Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugand aux éditions Pocket du troisième et dernier tome de la saga Multiversum Utopia de Leonardo Patrignani aux éditions Polfiction et du livre Mon Amie Adèle de Sarah Pinborough aux éditions Prelude On commence tout de suite avec Les gens heureux lisent et boivent du café que j'ai lu pour le challenge au fil des saisons et des pages C'est le premier livre pour ce challenge, yes, il est tout court, il fait 180 pages Je dois dire que j'ai passé un très bon moment avec ce livre, nous suivons Diane qui vient de perdre son mari et sa petite fille dans un accident de voiture Elle est complètement dévastée et elle va chercher à s'échapper un petit peu de son quotidien où elle ne fait plus grand chose et partir en Irlande, là où ils avaient prévu d'aller en vacances, que son mari rêvait de voyager, de voir, de visiter Elle part en Irlande, elle s'installe dans une toute petite ville et là-bas elle va essayer de se reconstruire Ne pas oublier ses proches, non c'est pas le but, mais d'essayer de prendre un petit peu de recul et de continuer à vivre tout simplement quand les personnes qu'on aime le plus au monde sont mortes Je dois dire que j'avais entendu un petit peu tout et n'importe quoi sur ce livre Moi j'ai passé un excellent moment au point que quand j'ai terminé ce livre j'avais envie de me lire le second qui s'appelle La vie est facile, ne t'inquiète pas, je crois, quelque chose comme ça Bref, j'ai fini ce livre, je suis allée en point relais dans la gare quand j'arrivais, je l'ai vu J'ai failli le prendre mais j'ai résisté parce que je me suis dit c'est un petit peu débile, tu vas pas le lire tout de suite Bref, j'avais envie de lire la suite, c'est pour vous dire qu'en fait, j'avais quand même aimé J'ai vraiment aimé cette histoire, il y a certains points qui m'ont serré le coeur parce que je suis maman et que je ne peux même pas imaginer ce qu'on peut ressentir quand quelque chose comme ça vous arrive Donc voilà, ça m'a émue, clairement Après, toute sa petite virée en Irlande, c'est assez cliché C'est assez cliché parce qu'elle va tomber sur un gars qui est complètement imbuvable Il se supporte pas, il s'insulte, il se frappe quasiment Et puis du jour au lendemain, ils vont tomber amoureux Voilà, c'était pas naturel, c'était une relation pas naturelle Pour autant, elle m'a pas dérangée Je me suis quand même bien attachée à Diane Par contre, ce livre est une publicité ambulante pour les clopes Je crois que toutes les 20 lignes, elles s'allument une clope Voilà, moi je suis pas fumeuse donc je comprends pas ce besoin Mais bref Non, c'était agréable Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment Ça s'est lu hyper vite Je crois qu'en moins de 2 heures, c'était bouffé Et la fin, la fin, c'est une fin douce amère Qui donne envie de lire la suite Tout simplement Voilà, moi je vous conseille Pour une fois qu'un contemporain ne finit pas sur une note négative pour moi C'est quand même un bon point Second livre de cette vidéo, il s'agit du 3ème tome de Multiversum Que j'ai lu en lecture commune avec la Demoiselle Auxerre Qui est une chaîne Youtube Donc je vous mets en barre d'infos On s'est fait toute la saga ensemble Tout simplement Ça, c'est fini C'est le dernier tome Ça veut dire que j'ai terminé une saga Encore Dans cette histoire, nous suivons Alex et Jenny Qui vivent à l'autre bout de la Terre L'un de l'autre Alex vit en Italie Jenny vit en Australie Ils communiquent de manière très étrange Depuis qu'ils sont plus jeunes Ils arrivent un peu à se parler Quand ils ont des sortes d'absences Et Alex va décider de rejoindre Jenny en Australie Ils vont se donner rendez-vous sur un ponton A une heure bien précise Et en fait, ils vont se retrouver tous les deux Sur ce ponton à cette heure bien précise Mais ils ne vont pas se voir Parce qu'en fait, ils sont dans des univers parallèles Ça, c'est la base de l'histoire Vraiment la base Après, on est parti dans quelque chose de beaucoup plus compliqué Pour cette saga, j'ai toujours trouvé que c'était très fouillis J'avais l'impression que l'auteur avait pris tous les codes de la science-fiction Et les avait placés dans ce livre C'est-à-dire que Attention, il va y avoir du spoil Mais je ne peux pas faire autrement Donc si vous ne voulez rien entendre Vous coupez le son Et puis voilà, je vous referai un petit coucou Pour vous dire de remettre le son En fait, on part sur cette histoire de monde parallèle On part dans une sorte d'apocalypse Après, dans le deuxième tome On est plutôt dans un monde chimérique étrange Puis on fait un bond dans le temps Donc on fait un voyage dans le temps De plus de 500 ans Ça fait beaucoup Et là, dans ce troisième tome On est dans une sorte de dystopie Où le monde n'est plus du tout le même Il est gouverné par un tyran Et il y a la rébellion Qui doit mettre à mal ce tyran Et l'abattre Et voilà Je vous dis, il y a tout Et n'importe quoi dans ce livre C'est ce qui fait que Au final Voilà, revenez Revenez Au final, ce livre Cette saga en entier J'ai beaucoup trop d'informations Beaucoup trop de choses Et je suis encore complètement perdue Même après avoir fini Ce troisième tome Ce troisième tome était plutôt agréable Mais les 100 premières pages Je n'étais pas du tout dedans Je n'arrivais plus à me repérer Qui était qui, qui faisait quoi Je ne savais plus Et quand on est plutôt Dans la partie dystopique C'était plutôt pas mal Mais il n'y a rien d'original C'est basique Et finalement Quand je vois la saga en général Je ne me suis pas plus que ça Attachée aux personnages Parce qu'ils étaient trop différents Trop étranges Il n'y avait pas une ligne conductrice Bref Je ne peux pas vous conseiller cette saga Parce que moi Au final J'en ressors Mitigé Le premier tome était pas mal Il y avait Il y avait beaucoup 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 de potentiel Le second tome Déjà on partait un petit peu Dans des trucs encore plus bizarres Et le troisième tome Ben Ça donne une conclusion Mais une conclusion un peu Un peu bateau Un peu déjà vu Un peu Voilà Déçu J'ai été déçu J'ai été déçu au final Par cette saga Et pour finir Je vous parle de mon amie Adèle Que j'ai reçu Grâce à Net Galet Et aux éditions Prélude Donc merci beaucoup Pour cet envoi Dans ce livre Nous suivons trois personnes Nous suivons Adèle Forcément Qui est une femme au foyer Qui on le sait A eu des problèmes dans le passé Puisque au sein du livre Nous faisons des flashbacks dans son passé Nous suivons David Qui est son mari Qui est psychologue Qui travaille dans un cabinet Qui vient juste de se faire embaucher Dans un cabinet Qui est très étrange avec sa femme Très froid Très distant Mais en même temps Il la surveille d'assez près Bon Une relation très étrange entre eux Et nous avons Louise Qui vient un petit peu se poser là En plein milieu de ce couple Puisque Louise rencontre David Un soir Dans un bar Ils échangent un baiser Et le lendemain Louise se rend compte Que c'est son nouveau patron La gêne Le malaise S'installe forcément Louise par contre N'arrête pas de penser à se baiser Parce que Elle Elle est mère célibataire Ça faisait très longtemps Qu'un homme ne l'avait pas embrassée Donc ça tourne un petit peu en boucle Et Par un malencontre au hasard Elle va rencontrer Adèle Et elle va se lier d'amitié avec elle Sauf qu'elle va continuer Louise va continuer Et entretenir une petite relation Avec son mari Donc ça fait un petit triangle amoureux Bien glauque Bien malsain Et très étrange Voilà ça c'est un petit peu Le pitch de base On pourrait penser à un thriller psychologique Mais je vous le dis directement On bascule dans du fantastique Au fur et à mesure de l'histoire Je ne vous dirai pas en quoi C'est sur ça que se joue Le hashtag Fin de dingue Voilà Les éditions prélude Ont tout joué Sur cette fin D'ailleurs ils ont fait Toute leur communication Sur cette fin Avec ce hashtag Fin de dingue Et je peux vous assurer Et je peux vous assurer Que cette fin Elle est complètement dingue Là sur le coup Ils n'ont pas du tout Mentir sur la marchandise Oui Ce livre Se lit très vite Se lit très bien On alterne les points de vue Entre Louise et Adèle On alterne les points de vue aussi Entre Adèle de maintenant Et Adèle du passé C'est très prenant On est vraiment dans cette histoire On se sent mal à l'aise Comme les personnages Justement à cause De ces relations étranges Qu'ils ont Entre trois On est une sorte de voyeur C'est très glauque Comme ambiance Je me suis bien attachée à Louise Parce que Louise dans l'histoire Elle se fait un petit peu manipuler On ne sait pas trop Qui dit le vrai Qui dit le faux Même si Louise m'a Complètement agacée De rentrer dans le jeu Et de se faire Des idées Et de se faire Manipuler à ce point Voilà Ça m'énervait Je ne comprenais pas Une telle dépendance Envers David Ou une telle dépendance Envers Adèle Mais en même temps C'est qu'une pauvre fille On ne va pas On ne va pas chercher plus loin La fin est complètement dingue Ça c'est clair Je ne l'ai pas du tout vu venir En effet Comme tous les thrillers On se fait Des petits scénarios Dans sa tête On se fait des petites fins On se fait des petites explications Et Là franchement Je Non Je ne pouvais pas prévoir Je ne pouvais pas prédire Et en cela Ça m'a beaucoup rappelé Derrière la haine De Barbara Abel Où on a une fin Un petit peu Étrange Un petit peu Immoral Un petit peu Un petit peu tout ça Donc j'ai passé Un très bon moment Je n'ai pas Du tout Vu venir la fin J'ai été très surprise Et pour ça C'est un bon point Et je ne peux que vous conseiller De lire mon amie Adèle Voilà pour ces trois dernières lectures J'espère que Mon avis Sur ces lectures Vous ont Peut-être Renseigné Vous ont peut-être Donné envie Ou pas De lire certains livres Ça se passe en commentaire N'hésitez pas à me dire Si vous avez lu un de ces livres Si vous les avez aimés Ou pas En attendant Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite de très bonnes lectures Une très bonne journée Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501